Bonjour, bienvenue sur Français Easy pour une toute nouvelle vidéo pour parler de la conjugaison. Cette semaine, conjuguez le verbe aller au présent de l'indicatif. Oui, beaucoup de conjugaisons ce mois-ci, car beaucoup de débutants me demandent de les aider pour la conjugaison et donc j'essaye de répondre à vos demandes. Mais tout d'abord, avant de commencer, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner, allez sur françaiseasy.com, le site internet, et aussi Facebook Français Easy avec Mireille. Et tout nouveau, tu as la page groupe de Facebook de Français Easy avec Mireille, où tu pourras en tout cas voir des publications, des échanges, des discussions. C'est une communauté, c'est comme la famille. Donc tu pourras parler, poser des questions sur des sujets qui t'intéressent, ou des choses où tu te sens bloqué. Donc, sens-toi libre d'y accéder quand tu veux. Et je réponds dès que je peux. Tu as aussi Instagram, franc.easy, pour voir les derniers posts, les dernières publications, tout ce qui concerne la culture, aussi quelques activités en classe que je mets en ligne. Cette semaine, nous avions fait une fondue au chocolat, des crêpes et plein d'autres activités avec les élèves. Et n'oublie pas de mettre un pouce j'aime. Ça nous encouragera, ça aidera l'algorithme de YouTube pour faire en sorte de partager au maximum. Ça nous encouragera aussi de te donner le maximum, le meilleur de nous. Et abonne-toi pour ne plus rater nos vidéos et aussi nos podcasts, nos informations concernant la culture française. Allez, on y va ! Le programme Inlock Your Skill est pour toi. Si tu travailles en français peut-être avec des collègues, si tu veux améliorer ton niveau et aussi le vocabulaire professionnel en entreprise, tu peux te challenger dans les domaines de la langue ou tu veux avoir plus d'opportunités professionnelles dans des pays francophones. Donc, ce programme est fait pour toi. Il est disponible sur le site de Français Easy. Ici, tu as des templates, tu as des modèles de CV, des modèles de lettres de motivation, comment proposer, comment écrire des e-mails, des e-mails d'absence, des e-mails professionnels, comment demander un congé, demander un RTT et tout le vocabulaire professionnel qui t'est indispensable. Souvent, vous me demandez de vous apporter des solutions. Alors, ce programme est la solution à ton problème. Beaucoup d'étudiants que j'enseigne me disent qu'ils ont quelques difficultés au travail, soit des malentendus, soit des incompréhensions, ou ils ne gèrent pas le vocabulaire tout simplement. Donc, ce programme est fait pour toi si tu es dans ces différents cas, ces différentes situations. Mais si tout simplement aussi tu veux te créer de nouveaux défis. N'oubliez pas, la vie est faite de défis, donc c'est important de sortir de sa zone de confort. On y va ? On va parler du verbe « aller » aujourd'hui. Donc, on continue sur le verbe « aller ». L'objectif de cette leçon, apprendre à conjuguer le verbe « aller » au présent de l'indicatif, utiliser et conjuguer le verbe dans des phrases simples pour les débutants, ou des révisions pour certains. Être capable d'utiliser le verbe pour parler d'activité, ce que je fais, et donner des informations simples sur les lieux où je vais. « Aller au présent » « aller » à plus le lieu, « aller » plus bien ou mal, tu vas voir qu'on peut utiliser le verbe « aller » dans différents contextes. Mais n'oublie pas de faire pause et de répéter pour pouvoir avancer. Allez à la forme affirmative. Je vais Tu vas Il va Elle va On va Nous allons Nous allons Vous allez Vous allez Ils vont Elles vont Ici, c'était la forme affirmative du verbe « aller ». N'hésite pas à répéter, à faire pause. On continue maintenant avec la forme négative qui est indispensable aussi pour toi. Je ne vais pas Je ne vais pas Tu ne vas pas Tu ne vas pas Il ne va pas Elle ne va pas Elle ne va pas Elle ne va pas On ne va pas Nous n'allons 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 pas Vous n'allez pas Vous n'allez pas Vous n'allez pas Vous n'allez pas Ils ne vont pas Répète Elles ne vont pas N'hésite pas à répéter pour améliorer ta prononciation L'utilisation du verbe aller dans différents contextes L'utilisation du verbe plus non Je vais à l'école Je vais à l'école Il va à l'université Il va à l'université N'oublie pas de faire la liaison quand c'est nécessaire Vous allez à la bibliothèque Vous allez à la bibliothèque Marc va à la plage demain Marc va à la plage demain Tu vas à la banque aujourd'hui ? Tu vas à la banque aujourd'hui ? Ils vont au studio de yoga Ils vont au studio de yoga Elles vont au bar ce soir Elles vont au bar ce soir On continue Maintenant le verbe aller Qui veut dire surtout Going well or going bad Donc à la question Comment ça va ? Comment allez-vous ? Comment vas-tu ? Je réponds Ils vont bien Peter et Frank Et moi Nous allons très bien Mariam va super bien Super bien Vous allez mal Vous avez de la fièvre Vous allez mal Vous avez de la fièvre Je vais bien J'ai de l'énergie Je vais bien J'ai de l'énergie Ici c'est le verbe aller Aller bien Aller mal On continue Le verbe sujet Plus ne Plus verbe Plus pas A Au Aller A L' Plus non Je ne vais pas A l'école Je peux faire la liaison Bien sûr Je ne vais pas A l'école Je ne vais pas A l'école Tu ne vas pas Au cinéma Tu ne vas pas Au cinéma Il ne va pas A la maison Il ne va pas A la maison Elle ne va pas Au supermarché Avec la voiture Elle ne va pas Au supermarché Avec la voiture On ne va pas Regarder le film On ne va pas Regarder le film Nous n'allons pas A la banque Nous n'allons pas A la banque Demain Tu peux imaginer Des phrases Que tu veux Pour expliquer Le lieu Où tu vas Où tu ne vas pas Maintenant Sujet Plus ne Plus verbe Plus pas Plus un autre verbe A l'infinitif Oui Une nouvelle structure Vous n'allez Vous n'allez pas Partir En voyage Vous n'allez pas Partir En voyage Ils ne vont pas Voir les patients A la clinique Ils ne vont pas Voir les patients A la clinique Elles ne vont pas Aller au travail Aujourd'hui Elles ne vont pas Aller au travail Aujourd'hui Tu peux faire La liaison Bien sûr Elles ne vont pas Aller au travail Aujourd'hui N'hésite pas A faire pause Je t'invite A revoir Les leçons Et les diapositives Ici sur le verbe Aller Tu as quelques exemples Bien sûr Dans cette leçon Évidemment Il y a d'autres possibilités Utilise ces structures Pour parler de toi Dire tes activités Les lieux Où tu vas Avec le verbe Aller Tu peux t'entraîner En français Et pratiquer Si tu as des amis Ou avec ton professeur En privé Quelques phrases utiles Pour toi Je vais au supermarché Le samedi matin Je vais au supermarché Le samedi matin Je vais au musée de Paris Je vais au musée de Paris Si je fais la liaison Et là Martin et moi Nous allons en vacances à Paris Et là Martin et moi Nous allons en vacances à Paris Pauline et Marcel Vont à l'école en bus Vont à l'école en bus Tu peux faire la liaison Pauline et Marcel Vont à l'école en bus Vont à l'école en bus Karine va au centre commercial Karine va au centre commercial Pierre va à la plage avec ses amis Pierre va à la plage avec ses amis Ce qu'il faut retenir de cette leçon C'est la conjugaison du verbe aller Tu as différentes structures pour l'utilisation au présent Aller plus à la Ou à l'apostrophe ou au Ou pour parler de comment tu es Comment tu te sens I'm going well Je vais bien I'm going bad Je vais mal Ou ça va comme ci comme ça Donner des informations simples en français La conjugaison bien sûr Et pratiquer Faire des exercices C'est ça qui va t'aider à progresser Si ton objectif c'est d'apprendre le français rapidement Le verbe aller, avoir et être sont les verbes basiques à connaître et à conjuguer N'hésite pas à voir les autres leçons sont disponibles sur la chaîne Si tu as des recommandations, des questions, des sujets que tu voudrais voir N'hésite pas à mettre des opinions, des commentaires dans la barre de description juste en bas En tout cas, n'hésite pas aussi à passer à l'action car souvent vous avez beaucoup d'hésitation La peur de mal faire Suis-moi sur françaiseasy.com pour pouvoir t'apporter une solution à ton problème N'hésite pas aussi à t'inscrire bientôt à la newsletter Ce qui arrive très très prochainement pour ceux qui m'ont réclamé Très très souvent Mais en attendant, tu peux aller sur le site internet et sur la page Instagram Pour voir tout ce qui concerne les postes, la culture et aussi le vocabulaire et la grammaire Je vous dis à très bientôt Mettez un petit pouce j'aime si cette vidéo vous a aidé Pour aider l'algorithme de YouTube à partager au plus grand nombre Et je vous dis à bientôt à l'école Ou en tout cas sur les vidéos de françaiseasy.com Au revoir, au revoir, prenez soin de vous Bisous bisous tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada